Salut les légendes ! Pour recevoir les prochains épisodes et découvrir les anecdotes que nos invités ont partagé avec Roger, Rafa ou Djoko, inscris-toi, le lien est juste en dessous. Et en final, on le sent totalement, physiquement, on le sait au bout du rouleau, il est saoulé de couilles sur les deux premiers sets, il recolle à deux sets partout, t'es dans quel état d'esprit toi ? En fait, ce match-là, comme je disais, je pense que le fait de l'avoir joué à Montréal, c'était un bon truc pour le préparer à ce qu'il allait rencontrer. Il avait fait quoi à Montréal ? Tu peux nous rappeler ? Il avait pris une branlée, il avait pris 3 et 1 ou 3 et 0, c'était pas très très bon. Et après, en final, moi, dès les deux premiers sets, j'avais trouvé que c'était plutôt bien ce qu'il faisait. Et je me souviens parce qu'après 2 sets 0, il est au bout du terrain et je me lève pour applaudir en disant, vas-y, ce que t'es en train de faire, c'est bien. Là, écoute, t'es face à un mec qui joue bien, il faut continuer, continuer déjà de garder l'énergie que tu as. Après, il y a des petites choses à ajuster pendant le match. Mais bon, là, je ne peux pas parler, je suis à 1 km du terrain, je me lève pour essayer de lui insuffler, genre, allez, c'est bien. Et là, il me regarde, genre, ouais, ouais, c'est bien, c'est ça, c'est bien. Putain, là, je me souviens parce que je me suis dit en moi-même et là, tu vois, c'est là dans les ondes. Et ce n'est pas la première fois que je fais ça et je sais que souvent, ça se passe comme ça. Dans ma tête, je me dis, ah ouais, c'est bien comme ça, ok, tu n'en as rien à foutre. Et là, je me mets dans une position où, ok, tu en fous, tu penses que c'est perdu, ok, je m'en fous aussi. Et là, je me mets vraiment sur la chaise, je tends mes jambes et je croise mes jambes, genre, je suis sur un transat et je n'en ai plus rien à foutre. C'est un body language. Et voilà, et je dégage, bon, écoute, je n'en ai rien à foutre, je ne vois pas pourquoi moi, j'en ai rien à foutre quelque chose, quoi. Tu ne crois pas, bon, écoute, on attend, ça va durer 20 minutes et basta, et puis tu auras fait final et puis c'est bien comme ça. Et demain, je suis à l'académie et terminez, bonsoir. Et là, il y a tout qui change, quoi. C'est que là, il y a, alors il y a tout qui change, non, je crois qu'il y a un break de retard dans le troisième, mais il joue, quoi. Tu vois, il joue, je ne dis pas qu'il ne jouait pas avant, mais ça continue de jouer, en fait. Et puis, après, voilà, il se trouve qu'il y a un changement un peu de tactique aussi. Il se met à oser plus à venir, comment dire, saisir des opportunités, notamment monter au filet. Quand tu vois Graffa, il fait des cloches au retour, quand il prend un slice, tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible de ne pas avoir encore fait un service volé, tu vois, ou d'avoir suivi des coups au filet quand le mec est 10 mètres derrière, à te mettre une remise. Alors que derrière, si tu fais ça, le joueur, il cherche, il trouve une solution. Ok, mais déjà, il faut le mettre en position de devoir réfléchir et d'être confronté à répondre à autre chose, quoi. Et là, Daniel, il se met à monter beaucoup plus au filet et ça paye, quoi. Et ça paye, et il voit que, ben oui, c'est quelque chose qu'il faut faire. Tu rouvres un peu ta posture sur la chaise au fur et à mesure des jeux et des sets qui passent ? Moi, je me connecte à lui, c'est-à-dire qu'il n'y croit pas, j'y crois pas, enfin, j'y crois pas. Je ne vais pas non plus tout de suite me mettre, même si je connais Daniel, je vais avoir des réactions différentes, parce que voilà, là, c'est celle que j'ai ressentie. Après, ça peut très bien, à d'autres moments, lui dire ce que j'ai à lui dire aussi, s'il se comporte mal, des trucs comme ça, mais bon, là, c'était ça. Et après, oui, je rouvre ma posture parce que lui, il a réouvert aussi, tu vois. Là, ça aurait pas été, je pense que si je reste comme si j'étais sur un transat pendant toute la fin du match, je pense que ça aurait été, là, ça aurait été lui qui m'aurait dit, écoute, je dis là, tu fais quoi, tu fais n'importe quoi. À 2-7 partout, c'est un volcan, toi, ou t'es toujours self-control, je m'emballe pas ? T'es dans quel état d'esprit ? Non, non, je m'emballe pas parce que t'es tellement loin. Tu vois, regarde, j'ai entendu dire, ouais, s'il avait fait ce break au début du cinquième, j'ai envie de dire, ça, c'est des foutaises. Bien sûr, tu fais le break, t'es content, tu prends l'avantage et c'est toujours mieux d'avoir le break. Même si, mais faire un break en début de set contre un mec comme Nadal, t'as rien gagné encore, hein, il te reste une ligne droite qui est très longue. La preuve à Londres, quand le dernier set qui joue contre Nadal, il mène 5-1, il a double break, je crois, ou il a un break, ouais, il a double break et il perd le match. Donc la preuve, tu vois, la preuve que c'est mal connaître le sport ou l'adversaire en face que de dire, putain, s'il avait fait le break, s'il avait fait le break, il aurait gagné la finale. C'est impossible de dire ça. T'es dégue, toi, à la fin du cinquième ? Bah écoute, ouais, tu te dis que t'étais si près et si loin en même temps de soulever un trophée comme ça, c'est sûr que t'es défait. T'es défait et en même temps, bah là, t'as aucune envie, c'est de te dire, allez, est-ce que ça va ? Il faut que ça se reproduise, quoi, t'as envie que ça se reproduise, de te retrouver là encore de nouveau, quoi. Derrière, il y a eu comme un sas de décompression, non ? Non, même pas. Même pas ? La preuve, bon, moi, je suis parti quatre jours. Lui, il est parti à Saint-Pétersbourg, il a gagné le tournoi à Saint-Pétersbourg. Et puis la saison, finalement, elle continue, il gagne Shanghai. Donc, tu vois, c'est... Bien sûr, on s'est un peu posé, mais finalement, très peu. C'est le circuit qui est comme ça. De toute façon, tu t'enchaînes. Si tu veux nous aider à te régaler chaque semaine, mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Merci. 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 Merci.